Chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un grand personnage de la littérature haïtienne. Il fut créateur du mouvement littéraire l'école de 1836. Il s'agit d'Ignace Noh. A partir des données recueillies, Ignace Noh est né en 1808 à Port-au-Prince. Son père s'appelait Jean-Pierre Noh, son épouse Marie-Ursule Bélisère et Émile Noh, son frère. Il était écrivain, parolier, poète, homme politique, historien. Parlant de son éducation, il fréquentait l'école Jonathan Granville de Port-au-Prince et reçut une formation générale et militaire. Après ses études classiques et militaires à l'institution Jonathan Granville, il poursuivait ses études dans une université catholique à New York. Lorsqu'il retournait en Haïti, il devint d'abord aide-de-camp du président Jean-Pierre Boyer et ensuite son secrétaire. Quelques dates importantes dans la vie Ignace Noh. 1833 Ignace Noh épousait Marie-Ursule Bélisère. 1836 Il formait le groupe du Cénacle regroupant les poètes romantiques avec notamment les frères Coriolan Ardouin, Céligny Ardouin et Beaubrin Ardouin. Plus tard Oswald Durand, Massillon Kwaku, Alibé Ferry et Tertullien Guibault. 1836 Un épisode de la Révolution 1836 Isalina ou une scène créole 1837 Le Lambie 1838 Fragments Les œuvres d'Ignace Noh sont Des salines Le chi et l'orage La dalle Les pipirites Basse Pyrénée Le livre de Marie, poésie Pensée du soir, poésie Le Lambie, conte Épisode de la Révolution, récits historiques et contes fantastiques Isalina, conte Enfin, Ignace Noh est mort le 10 décembre 1839 à Port-au-Prince Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette vidéo A la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci Merci Merci